salut tout le monde aujourd'hui comme vous voyez on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo donc je pense que vous allez le voir cette fois ci changement de format je vous ai déjà annoncé dans la vidéo de la box médium cette fois ci aura plus que quatre vidéos donc vous aurez directement la présentation des box et l'animation dans la même vidéo donc une vidéo pour la médium une pour le l pour la big bait et une pour la mer je pense que c'est un petit peu plus logique ça fera moins de répétition au niveau des vidéos vous nous direz bien évidemment ce que vous en pensez dans l'espace commentaire n'oubliez pas que l'espace commentaire est toujours là pour ça alors on va passer directement sur la box ultra léger du mois de mai une box personnellement bien ampli qui va bien se prête à la saison comme d'hab n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez on va commencer directement avec le premier produit c'est le gomoku flutter slim de chez storm donc en gros c'est un stick bait mais un stick bait cool en même temps c'est pencil ou quelque chose dans ce genre je sais je sais plus tout à fait le nom donc c'est si vous voyez un stick bait donc un stick bait ça nage vraiment ce qu'on appelle walking the dog donc ça va faire des droites gauche là c'est exactement le même principe mais qui va couler donc vous allez vraiment faire le même type d'animation ça vous le verrez dans la deuxième partie mais sous l'eau donc c'est vraiment un petit leurre qui est vraiment très pendant sur la perche c'est vraiment des leurres que vous allez pouvoir animer très rapidement qui vont être très vif et sur la perche à vraiment être ravageur sur le chevenne aussi ça peut très bien prendre toute manière la boxuelle est vraiment ciblé perche chevenne truite c'est vraiment les trois poissons que vous allez vraiment pouvoir cibler avec ce type de produit là ensuite nous avions un petit produit de chez quantum donc c'est le gypsy 62 donc là c'est tout simplement un petit gerbe est tout ce qu'il ya de plus classique avec des coloris bien sympathique donc petit gerbe est que vous allez pouvoir animer soit en cranking soit en jerks ou en twitch qui va très bien marché tout simplement sur pareil perche chevenne truite c'est vraiment les trois poissons vous allez pouvoir cibler avec ensuite nous avions un produit vraiment sympa franchement j'ai jamais trop vu ce type de produit là c'est le top gypsy en 75 donc en gros c'est un stick bait cette fois ci mais articulé petite particularité en plus vous avez une queue de rechange souple à l'arrière si jamais vous vous la faites bouffer et en plus le leur est monté en hameçon triple et vous avez deux hameçons simples donc c'est un stick bait vous avez animé comme un stick bait mais qui est articulé donc ça rajoute un petit effet bien sympatoche personnellement j'ai rarement vu des produits de ce type là vous me direz dans les commentaires si vous avez des produits qui ressemblent à ça en gros un swing bait stick bait je pense qu'on peut appeler ça comme ça ensuite petit accessoire sympatoche donc c'est les bottom jigets de chez dewa donc dans des grammages il me semble qu'il y avait plusieurs grammages uniquement vous avez soit du 3 grammes soit du 5 grammes donc adapté avec les tailles d'hameçon sur les produits que vous aurez juste après voilà de la tp vraiment classique tp ronde qui vous permettra d'armée voleurs là un produit très sympatoche c'est tout simplement le 360 gt church bait de chez storm en 9 cm donc particularité vous avez trois corps et un monté directement avec une tp la particularité de la tp c'est que c'est une tp qui est pas en plomb c'est une tp qui est en une sorte de plastique et en plus avec des petites billes je sais pas si vous allez entendre il y a une petite bille bruiteuse à l'intérieur de la tp donc ça va rajouter un petit peu d'attractivité à votre leur souple c'est quand même assez rare de voir justement des leur souple soit avec des petites chambres à billes à l'intérieur soit avec des tp à billes donc c'est un petit plus donc vous avez une tp de montée deux corps de rechange et bien sûr les deux corps vous pouvez les monter soit avec la tp qui est fournie que vous pouvez retrouver dans le commerce soit avec les tp qui sont fournis dans la box ou avec n'importe quel tp il n'y a pas de souci ça nagera tout aussi bien le dernier produit qui ira justement parfaitement avec les tp que je vous ai présenté tout à l'heure c'est le volkensoul alors c'est le talion evo hill en 7 cm donc vous avez déjà eu je pense le talion shad je crois dans les box médium donc là c'est la même chose mais tout simplement en avec une queue de grub à la fin donc voilà un leurre plutôt classique qui va vraiment bien aller pour faire des pêches qu'on appelle en cranking vous lancez vous ramenez vous lancez vous ramenez et ça marchera surtout bas de la perche du cheven du brochet clairement voilà ça c'est multi espèces de ce côté là dessus je pense à peu près vous avoir tout dit comme d'hab l'espace commentaire est là pour ça nous on va directement se retrouver au bord de l'eau et on va passer directement à la partie animation c'est parti on se retrouve pour la deuxième partie de la box ultra léger donc partie animation donc je vais vous montrer bah écoutez deux trois petites astuces pour essayer d'animer au mieux les leurs que vous aviez à l'intérieur donc on commence par le storm flutter slim donc c'est en gros un stick bait mais qui coule donc en gros vous allez voir la même animation qu'un stick bait mais tout simplement sous la surface vous allez voir c'est vraiment pas compliqué au niveau de l'animation donc là bien évidemment on est sur des matériels light vous allez voir c'est pas bien compliqué donc en gros vous allez faire la même animation qu'un stick bait donc là on va laisser couler un petit peu mais tout simplement pour un leurre qui coule donc des petites tirées dans votre canne tout en moulinant et en fait le leur faire des petits droits de gauche donc là ça va principalement cibler perche chevenne c'est vraiment plus sur ce type de poisson là que logiquement vous allez pouvoir vous amuser donc voilà premier produit vraiment très très simple qui vous permettra j'espère de prendre de jolies perches on va passer directement sur le deuxième produit deuxième produit le petit jerk de chez cantum le gypsy 62 là vous allez voir c'est de l'animation de jerk classique insula et pas c'est pas le leurre le plus original donc l'appareil avoir du matériel relativement léger ça se lance pas trop mal pour un petit jerk et donc là donc soit vous avez lancé ramener très classique ou sinon moi ce que honnêtement j'aime bien faire c'est un peu fait pour ça du jerk donc vous mettez hop des tirés et à chaque tiré le leurre va aller à droite à gauche à droite à gauche et ça c'est honnêtement pour moi je pense quand les poissons sont actifs vraiment l'une des nages les plus prenantes sur des jerks soit des petits ou des gros jerks de toute manière donc là on va le faire hop donc ça vous pouvez mettre plein de petits tirés ça va vraiment des tirés beaucoup plus appuyé et temps en temps en fait des pauses des pauses de une deux trois quatre cinq secondes voire plus faut juste prendre le coup si vous débutez faut s'entraîner mais honnêtement ça se fait relativement tout seul et pareil perche chevennes même de la truite vous pourrez prendre sur ce produit là on passe direct sur le troisième produit troisième produit donc c'est le top gypsy de chez cantum donc à peu près la même chose le même corps que celui d'avant mais version stick bait swing bait alors honnêtement comme je dis tout à l'heure je sais pas si ça existe vous me direz si vous avez déjà vu ça dans le commerce niveau animation ça va tout simplement être l'animation d'un bras stick bait c'est un petit peu plus lourd que les autres donc l'avantage c'est que ça se lance quand même relativement très bien et ensuite ça va être très simple une animation de stick bait moi je préfère la faire canne basse après il y en a qui la font plus qu'une haute vraiment des toutes petites tirées et le leur fait son petit droite gauche et l'animation stick bait honnêtement je pense c'est l'une des plus compliquées quand on débute une fois qu'on sait la faire c'est presque machinol avec ce type de l'heure là n'hésitez pas aussi à faire des pauses si vous n'avez pas un banc de perche qui est en train de suivre des fois ça peut les décider histoire de voir qu'elle se dise bah tiens c'est quoi ce truc là et quand vous repartez des fois ça arrive babam vous allez prendre une bonne grosse saucer en fait faut vraiment avoir réussir à allier le moulinet et les coups dans la canne c'est ça le plus dur au début mais après si vous entraînez allez va dire une petite heure ça viendra tout seul honnêtement je pense que du coup sur les perches sur les chevennes chevennes je pense ça peut très très bien marché et maintenant on passe directement sur le quatrième produit le quatrième produit personnellement c'est vraiment mon petit coup de coeur donc c'est le 360 gt church bay de chez storm pourquoi un coup de coeur parce que je le trouve vraiment très bien fini surtout la tp en fait qui est en je pensais du plastique mais qui a vraiment une superbe finition avec la petite bille à l'intérieur enfin tout est bien pensé surtout en fait quand vous débutez vous le recevez déjà prémonté et même si vous voulez les remonter en plus j'ai remarqué que tout à l'heure il y avait vraiment en fait le trou de la tp qui est déjà fait dans le leurre et même le trou de sortie de l'hameçon qui est déjà fait donc en gros c'est vraiment pensé je pense pas pour les débutants pour ceux qui veulent pas se prendre la tête et ça je trouve ça vraiment sympa c'est vraiment un joli produit donc au niveau de l'animation là moi ce que j'ai vraiment aimé faire avec celui-là vu en plus vu la forme de la tp c'est aller gratouiller le fond ça se lance plutôt bien et c'est du 3,5 grammes si je ne dis pas de bêtises donc là en gros on va attendre d'atteindre le fond on va ramener tout tranquille en plus j'ai vu que ça nage est vraiment bien même à faible vitesse une pêche vraiment plutôt lente mais les un peu de linéaire temps en temps le faire peut-être remonter un petit peu on se repose sur le fond ça sur les perches honnêtement je pense vraiment que c'est un produit qui risque de très bien marché vous nous le direz d'ailleurs si vous arrivez à prendre des perches avec mais personnellement vu vu le produit comme il abouti là en plus on a vraiment un joli coloris qui se prête bien que le temps un coloris un peu transparent avec beaucoup de paillettes qui va vraiment faire beaucoup de reflets au niveau de la lumière au niveau du soleil principalement et là on va le voir arriver hop et ça nage vraiment tout seul les paillettes on les voit on ne voit que ça quoi voilà je suis sur le fond bannière détendue pensez toujours à ça quand votre bannière est tendu c'est que vous êtes sur le fond et quand votre leur descend quand votre leur est en train de descendre essayez le plus possible de garder le contact avec le leur d'avoir une bannière pas trop détendu parce que si jamais vous prenez une grosse boîte il va se passer que tout simplement j'ai failli prendre l'arbre que vous n'allez pas sentir la touche et malheureusement ça arrive heureusement ça arrive souvent la descente c'est un âge vraiment super bien c'est vraiment un produit très très sympathique donc vous nous direz ce que vous en pensez et maintenant on va passer directement au dernier produit dernier produit donc c'est tout simplement le talion hill de chez volkensoul donc monté avec la tp de w bottom giguet de la boxe ça va vraiment très bien dessus donc là dans un magnifique coloris temps pax on s'est fait la réflexion tout à l'heure honnêtement ces coloris je pense que c'est vraiment chaque fois le coloris le plus moche mais pourtant c'est un coloris qui marche donc on va passer à l'animation donc là dessus moi on va faire une animation très très simple hop le petit lancé ça se lance vraiment super bien si vous avez la canne adaptée tout de manière ça se lance toujours bien il faut juste avoir la bonne canne donc là on va se laisser couler un peu et avec ce genre de produits là ce que vous pouvez faire lancer ramener du cranking tout simplement vous lancez vous ramenez et l'avantagé vous pouvez ramener très lentement vu que c'est une queue de grub même à cette toute petite vitesse là le leur va s'animer donc si vous voulez pêcher plus lentement par exemple qu'avec le 360 gt que je vous ai montré tout à l'heure qui lui forcément a besoin d'un petit peu plus de vitesse pour que la queue s'anime bah là c'est vraiment le type de produit avec lequel vous allez pouvoir le faire et ensuite deuxième type d'animation le plus simple aussi animation en dents de scie on laisse couler hop là ça coule encore là c'est bon la dernière c'est détendu animation dents de scie on le tire on laisse couler on ramène on le relaisse couler et ainsi de suite ça c'est pareil vraiment c'est une animation basique faut toujours vraiment essayer de varier les animations c'est souvent ça qui pourra vous ramener des touches tout simplement faut toujours essayer de faire des animations un petit peu plus original et de changer c'en est tout pour cette box ultra léger vous dire ce que vous en pensez moi je la trouvais vraiment très 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 bien rempli avec pas mal de produits différents ce mois ci comme d'habitude l'espace commentaire est là pour ça si vous avez des questions des améliorations des tout ce que vous voulez nous on se retrouve très bientôt pour les autres vidéos et je vous dis tcho tout le monde